bonjour à tous bienvenue dans cette chronique cinéma oui une chronique cinéma il y a longtemps qu'il n'y en avait pas eu vous avez été nombreux enfin nombreux vous avez été quelques-uns comme ça à m'envoyer des petits messages une bonne quinzaine à savoir pourquoi je ne faisais plus de chroniques vidéo à savoir quand était le retour des chroniques etc etc j'ai longuement réfléchi on en a parlé un petit peu ensemble en message privé eh bien j'ai décidé de refaire une petite chronique cinéma ponctuellement comme ça où on va s'intéresser non pas aux sorties de la semaine mais aux films qu'il faut absolument voir au cinéma cette semaine alors cette semaine j'ai choisi pour vous quatre films qui sont déjà sortis dont ils sont déjà en salle avec le premier film la fine fleur avec catherine fraude un film réalisé par pierre pinot ce film se passe dans le milieu des fleurs ou ici catherine fraude incarne eve eve tout simplement qui est productrice de rose elle est très talentueuse dans son dans son domaine mais elle est au bord de la faillite et elle va être achetée par un grand groupe c'est un film exceptionnel que je vous conseille comme quoi ici encore une fois catherine fraude est une grande grande comédienne alors le sujet des fleurs c'est vraiment si vous voulez le sujet global du film mais on pourrait le transporter à tous les corps de métier c'est un film très humain que je vous conseille vous en sortirez j'en suis sûr bouleversé ça s'intitule la fine fleur c'est avec catherine fraude et c'est visible dans vos cinémas habituels deuxième sélection un film réalisé par anne fontaine cette fois la grande réalisatrice anne fontaine qui revient avec un film qui au départ quand j'ai vu les premières vends d'annonces m'a pas franchement emballé le film s'intitule président avec jean pujardin qui va incarner nicolas sarkozy et également grégory galbois qui va qui est également dans ce film et nicolas sarkozy et a fini son quinquennat il a envie de revenir sur la scène politique et il va partir à la rencontre d'un ancien françois un ancien président de la république françois hollande pour le pas le nommer alors c'est purement fictif enfin c'est ces rencontres même si selon quelques bruits de couloir il ya quand même certaines situations qui sont véridiques les dialogues sont percutants sont drôles même si effectivement on sent un petit peu l'imitation et c'est ça qui me dérange un petit peu l'imitation de jean du jardin en celle de nicolas sarkozy dans ses imitations dans son langage etc c'est peut-être fait pour mais pour moi c'est un petit peu grossier dans l'interprétation mais c'est un film à voir il sort et il est sorti d'ailleurs cette semaine ça s'intitule président réalisé par anne fontaine avec notamment jean du jardin dans les nols de nicolas autre sélection cette semaine sans un bruit ne suffit pas c'est le deuxième film qui vient à la suite de sans un bruit vous vous souvenez c'est un film qui avait énormément dérangé lors de sa sortie en salle notamment pour le premier opus car c'était un film différent où 90% de la première partie du film se déroulait d'ailleurs sans un bruit sans aucun dialogue ou encore simplement avec quelques chuchotements pourquoi parce que on est là dans un monde apocalyptique on va dire où justement les les êtres les les différents personnages un peu monstrueux qui pour lui cette ville réagissent avec le bruit et donc c'est pour ça que dans ce film la plupart du temps c'est vraiment très très silencieux là ils ont vraiment réussi à se réinventer parce que je me suis dit comment on peut faire un deuxième film car on a déjà eu le premier on n'est plus sur l'effet de surprise comment on va réaliser la chose et bien ce film là sans un bruit ne suffit pas est vraiment très réussi si vous avez aimé le premier vous adorerez celui là alors forcément c'est pour un public averti pour ceux qui aiment un peu les films de science fiction les films un peu dérangeants et c'est bien évidemment cette semaine que c'est à l'affiche de votre cinéma habituel je vous en rappelle le titre sans un bruit ne suffit pas dernière sélection un film français avec un tour chez ma fille réalisé par eric laveine alors il ya jérôme commandeur mathilde saigné josiane balasco etc et ce film est une suite en fait d'un film qui avait été réalisé en 2016 retour chez ma mère d'eric laveine le film fait partie donc encore une fois ici de la sélection officielle de l'alpe d'huès alors jacqueline qui est incarné ici donc par josiane balasco va faire éruption chez sa fille car son appartement est en plein de travaux c'est plein de quiproquos c'est drôle c'est bien réalisé on passe réellement un très très bon moment avec ce film un tour chez ma fille alors forcément c'est pas le film du siècle mais l'important c'est de passer un excellent moment en compagnie de très bons comédiens et c'était le cas ici avec jérôme commandeur mathilde saigné josiane balasco etc etc je vous rappelle le titre de ce film un tour chez ma fille bien sûr d'autres films sont visibles dans votre cinéma habituel je pense notamment à pierre lapin 2 on est en période de vacances donc si vous avez envie d'emmener vos enfants voir un excellent film avec des lapins qui courent partout qui font bêtise sur bêtise et bien n'hésitez pas à aller voir pierre lapin 2 il y a également l'excellent film cruella avec emma stone dans le rôle de cruella et là franchement c'est top bravo réalisateur qui a choisi emma stone pour ce film il y a également un homme en colère avec jason satan qui est un film à la jeune balaboom balam comme j'aime bien le dire dire que c'est un film où ça explose et ça fait de partout et enfin le sens de la famille un film un peu bizarre ou un matin une membre de toute la famille vont avoir leur corps inversé c'est très drôle c'est très inventif ça s'intitule le sens de la famille et évidemment c'est également à l'affiche cette semaine voilà on a fait presque sept minutes bois comme quoi j'ai essayé de raccourcer mais je suis pas arrivé on essaiera de faire mieux la prochaine fois donc en tous les cas cette semaine on a parlé de plusieurs films la fine fleur président sans un bruit ne suffit pas un tour chez ma fille et également les quelques films dont je vous ai parlé brièvement un homme en colère avec jones satan le sens de la famille cruella ou encore pierre lapin 2 voilà c'est tout pour cette semaine nous on se retrouve promis très très bientôt pour une autre sélection d'ici là sortez allez au ciné et n'oubliez pas qu'un bon film ça se voit aussi à la télé tiens ça me quelque chose ça